Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous arrivez à m'entendre ? Oui, très bien. Donc, on peut continuer. Donc, je vous disais, pour l'examen du fond d'œil. Donc, là, c'est l'examen du fond d'œil. Là, c'est la rétine centrale, ou bien le poil postérieur. On peut examiner ce fond d'œil du poil postérieur par un non-contact. Par contre, la deuxième partie, c'est la rétine qui est rétériste, mais c'est suite un examen avec un verre de contact. Madame, le sang est très faible. Et là, vous m'entendez ? Oui, c'est mieux comme ça, madame. Non, moi, j'ai accepté, hein ? Juste une seconde. Non, moi, j'ai admis tout le monde. Non, moi, tout le monde est là. On peut continuer. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, madame. On continue ? D'accord. Donc, je disais, il y a deux parties dans l'examen du fond d'œil. La rétine centrale et la rétine C-VCV. Donc, ça, c'est l'aspect d'un fond d'œil normal. La partie optique, un disque d'un âtre, avec une excavation en centre physiologique. Donc, on a, je disais, les vaisseaux larges et signeuses, c'est les vannes. Les plus grêles, c'est les artères. Ça, c'est la macula, au centre de laquelle se trouve la foveola. Donc, ça, c'est l'aspect d'un fond d'œil normal. L'examen de la rétine périthérique, c'était l'examen du peau postérieur. L'examen de la rétine périthérique, c'est la partie la plus antérieure de la rétine. Cet examen est réalisé que dans des circonstances particulières. Par exemple, si on suspecte un décollement de rétine, ou si on recherche une lésion rétine qui peut évoluer vers un décollement de rétine. On a besoin, je vous ai dit, de placer le verre de contact. Quelques lésions. On passe au fond d'œil pathologique. Je vais vous montrer quelques images. Le fond d'œil pathologique, on peut avoir des hémorragies, des micro-anébrismes, des nodules cotonneux, des excudas, un œdème papillaire. Là, c'est le verre de contact. Il comporte un verre central pour l'examen du pôle postérieur. Deux verres, un pour la moyenne et un autre pour l'extrême périthérie. Et un verre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'examen de l'angotierie de cornéa ou bien la gonioscopie. Là, par exemple, examen au verre à croix-miroir qui retrouve une dichérure rétinienne. Cette dichérure est une surgence. Donc, on doit la traiter en urgence par du laser pour prévenir le décollement de rétine. Ça, c'est juste une parenthèse. Toujours dans le fond des pathologies, exemple sur les iconographies, on voit des hémorragies pinctiformes avec des excudas profonds dans le cadre d'une rétinopathie diabétique. Là, par exemple, c'est des hémorragies en flamèche. Un autre type ou un autre aspect d'hémorragie rétinienne. Des hémorragies en flamèche. Là, c'est des hémorragies profondes, donc en tâche, diffusées profondes, associées à des nodules cotonneux. Là, c'est des excudas profonds. Et là, c'est des nodules cotonneux dans le cadre d'une HTA. Là, c'est des nodules cotonneux. Une autre anomalie du fond d'œil, c'est l'œdème papillaire. Donc, je vous ai montré tout à l'heure l'aspect vide, optique, clair, jaune, abornette. Là, les bords sont flous. Il s'agit d'un nodule papillaire bilatéral dans le cadre d'une hypertension intracranienne. En bas, on a un nodule papillaire associé à des hémorragies en flamèche. Là, ce n'est pas le nodule papillaire de l'HT, comme vous le constatez. Mais c'est plutôt une neuropathie optique, c'est-à-dire une pathologie inflammatoire ou autre éthiologie du nerf optique. Donc, c'est une maladie du nerf optique appelée la neuropathie optique. Un autre aspect de d'un papillaire. On termine l'examen du malade par l'examen de l'oculomotricité. Pour l'examen de l'oculomotricité, on va réaliser l'examen d'oculomoteur en demandant au patient de regarder dans les différentes positions du regard. Ce qui va permettre de voir l'action des six muscles oculomoteurs pour chaque œil. Ce test peut se faire séparément, c'est l'éduction ou bien de façon conjuguée. C'est-à-dire les deux yeux ouverts en même temps, c'est l'éversion. Ça, c'est l'étude d'éduction. On met un cache sur un oeil, on va demander au patient de regarder dans les différentes positions du regard. Et ça, c'est l'étude des versions. Donc, les deux yeux sont ouverts. Et donc, c'est l'oculomotricité de façon conjuguée. Maintenant, on termine le dernier chapitre qui est les explorations complémentaires ou bien les examens complémentaires en ophthalmologie. Donc, vous devez juste les connaître. Étude des fonctions visuelles par deux examens, le champ visuel et la vidéo des couleurs. Le champ visuel, un frit ou octopus, c'est la technique ou bien l'appareil utilisé. Donc, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est qu'on va projeter des points lumineux dans le champ visuel du patient, dans différentes positions. Donc, dans son champ visuel central, périphérique, en moyen périphérique, dans différents points lumineux, un sujet normal doit parvenir à voir ces points lumineux, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa localisation. Et quand vous voyez sur l'image, il va cliquer à chaque fois qu'il voit le signal lumineux, il va cliquer. L'intérêt, c'est quoi ? C'est le diagnostic des anomalies du champ visuel, tels que les scotons, les altérations du champ visuel. Et donc, l'intérêt de cet appareil, ou bien de cette exploration qui est le champ visuel, c'est le diagnostic des pathologies telles que le glaucome et les neuropathies optiques. Donc, c'est explorer le nerf optique. Le nerf optique, on l'explore par le champ visuel. D'accord ? Deuxième exploration des voies visuelles, toujours, c'est la vision des couleurs. C'est simple, c'est des cas comportant des couleurs, de tonalités ou bien de nuances différentes qui vont interroger plusieurs groupes cellulaires au niveau de l'arition. Donc, on va juste montrer au patient, lui demander quelles couleurs il voit, donc œil par œuvre. Deuxièmement, l'ongiographie du fond d'œil. L'ongiographie, c'est cet appareil-là. Elle est réalisée en injectant au malade un produit. Soit la fluorocelline, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'examen du segment antérieur, l'examen de l'ulcère cornia, soit au verre d'endocyanine. C'est un examen non-invalide. L'intérêt, c'est d'explorer l'arbre vasculaire et si bien, comme vous le voyez sur l'image de l'ongiographie. Pourquoi ? Parce que ce colorant va colorer les vaisseaux, la rétine et la macula. C'est donc un intérêt important pour explorer l'arbre vasculaire et si bien, les explorations électrophysiologiques, on va juste les citer. On a électro-rétinogramme, qui est l'étude de l'activité électrique de la rétine. C'est l'ERG, comme vous le voyez. Les potentiels évoqués visuels ou bien les fèves, c'est l'activité électrique des nerfs optiques. Et l'électro-oculogramme, OOG, c'est l'étude des mouvements oculaires. Donc, chacun son graphique et l'altération va orienter vers la teinte de la rétine, par exemple dans l'OMG, la teinte du nerf optique pour les fesses et la teinte des muscles pour l'OOG. L'échographie oculaire maintenant. L'échographie oculaire est un examen important, anodin, facile et reproducible d'un intérêt capital pour les malades. Il faut savoir que la particularité en océanologie, cette échographie peut être réalisée en deux modes. En mode A, c'est l'eucobiométrie. Elle permet de mesurer la longueur axiale, donc la longueur du globe. Donc, elle permet d'effectuer des mesures et calculer la puissance de l'implant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va extraire le tristal intervaracé, on va mettre un implant. Et donc, l'échographie va permettre de calculer la puissance de cet implant qu'on va mettre, qu'on va implanter, qu'on va mettre dans l'œil du maladeur. D'accord ? Donc, on parle de l'échographie en mode A. L'échographie en mode B, c'est comme toutes les échographies. Elle est morphologique, ça va permettre de déficier les anomalies. Par exemple, les hémorragies, les décollements. Par exemple, ici, on a une main au niveau de la corvide associée à un décollement de récine. Il s'agit d'un mélanome malin de la corvide. Par exemple, ça, c'est l'échographie morphologique. On termine par la tomographie en cohérence optique ou bien l'OCT. L'OCT, c'est quoi ? C'est un examen, c'est ça, c'est cet examen, qui va permettre d'obtenir une coupe histologique. Donc, l'étude des différentes couches récignales de la récine. Elle s'effectue au niveau de la macula. Ça, c'est une hostité de la macula. L'intérêt, c'est le diagnostic de la maculaire, des générations maculaires liées à l'âge, par exemple. Ou bien l'hostité de l'apathie optique, pour le diagnostic précoce du glaucom, par exemple. La topographie corneienne, la topographie, c'est un examen qui va examiner, qui permet d'explorer et d'examiner la séricité de la cornée. Par exemple, si on veut adapter les astigmas en lentille, ou bien le diagnostic des kératocans, ça, ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est un examen qui va étudier la séricité de la cornée. Donc, on a terminé avec le cours. J'espère que c'était clair. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail. D'accord ? Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?